Et salut à toutes et à tous, c'est Diodé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter la nouvelle mise à jour qu'il y a eu sur le jeu. Alors il faut savoir qu'il y a une nouvelle arme, donc le fusil de chasse disponible. C'est un fusil coup par coup, je ne l'ai pas encore testé pour l'instant. Des nouveaux points d'intérêt aussi d'après ce que j'ai compris sur la map. Au niveau de Retail Row, Sotty Spring, Prison, dans le coin là-bas. Et d'après ce que j'avais entendu, près de Anarchy et Weddingwood. Et c'est parti les amis. Ah là, Lucky Landing. Donc là on a le nouveau point d'intérêt, donc en fait au final c'est en dessous de Fatal Field. Et je crois que c'est tout. On a juste Lucky Landing. Et je vais aller tester, même si à mon avis il va y avoir plein de monde. Mais voilà, pour les biens de la vidéo et pour votre plaisir à vous, je vais aller tester ça. Ce n'est pas garanti que je m'en sorte vivant. Mais au moins je vous ferai découvrir un peu la nouvelle zone. C'est parti. Ok, donc là on y arrive. Tout doucement, on se rend compte qu'il y a... Il y a quelques joueurs avec moi. Bon, on va tester un taux au pif. Ok. Ok, donc lui il a le nouveau fusil là. Ok, donc lui il a le nouveau fusil là. Oh, le premier kill au fusil. Oh ! Oh, je suis dégoûté. Bon, on a eu le premier kill au fusil. Par contre, je crois que la sensibilité de visée du fusil coup par coup est la même qu'à qu'un sniper. Donc à voir. Allez hop, c'est parti pour une nouvelle game. Je ne sais pas si je vais redescendre à Lucky Landing. Bah écoutez, on a pu voir grosso modo à quoi ça ressemblait. J'irai peut-être un peu plus tard. Là je vais essayer un drop un peu plus... J'irai bien à Wenning Woods parce qu'il y a un défi qui nous demande d'ouvrir des coffres. Mais j'ai peur de ne pas croiser le monde. Je vais aller à Retail Row, on verra bien. Les défis je pourrais les faire un peu plus tard. J'ai toute la semaine pour les faire. Donc la première game, c'était la game de show off. En plus c'était un peu difficile niveau drop. Le fusil coup par coup c'est un sniper. Et donc en fait, la visée, la sensibilité de la visée est la même qu'avec les snipers à lunettes. Et ça pose problème parce qu'au final c'est un peu plus lent. Et c'est compliqué au corps à corps d'utiliser un fusil avec une visée qui est lente. Du coup, ce qui serait bien c'est qu'il fasse une mise à jour. Qui permette que cette arme utilise la même sensibilité que les fils d'assaut. Ok, génial, un snipe. Je vous garantis pas le top 1. Pas du tout d'ailleurs. Je suis pas spécialement fan. Vous devez le remarquer d'ailleurs. Vous devez le remarquer d'ailleurs, je fais pas beaucoup de solo. Pas vraiment fan de ce mode de jeu. Je vais essayer de looter un peu. C'est la foire là. Ok. Ils m'ont mis bien. Il y avait la pompe. Rien tel que d'arriver dans le dos des adversaires pour faire quelques kills. Parfait. Pour une fois que c'est moi qui ai la chance de tomber sur un bambi. Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde de connecter avec la nouvelle mise à jour. Là-bas. Je ne sais pas si elle est passée ma balle. Théoriquement, elle passe. Ok, ça a été fait ici. Alors je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression que les caisses de munitions donnent un peu plus de munitions de sniper vu qu'il y a le nouveau fusil là. Moi c'est promis, si je couvre le nouveau fusil, je le prends. Pour une fois que c'est moi qui ai de la chance. Bon, espérons juste que ça dure. Parce que ça ne dure jamais vraiment beaucoup la chance avec moi. Là-bas. Oh, la balle qui ne passe pas. Oh, je suis dégoûté. Je pensais qu'elle serait passée. Bon, on va essayer d'aller au fight. Tant pis si je meurs. Je ne vous garantis pas que dans cette vidéo, il y aura du top 1. Ça changera parce qu'on m'a dit que je ne mettais que du top 1 dans mes vidéos. Et en même temps, c'est logique. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Si ça vous tente, j'ai vu qu'il y avait des défis, genre danser dans des zones interdites. Enfin, des trucs à faire entre certains objets. Entre une piscine, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus trop, j'ai lu vite fait. Si ça vous tente, je peux vous faire une vidéo pour vous montrer les endroits. Un petit tuto pour finir les défis de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire tout de suite dans les commentaires. Comme ça, je pourrais préparer ça et vous la sortir avant la fin de la semaine. Parce que du coup, il faut que vous ayez quand même le temps de le faire, tout ça. Je suis assez content qu'ils aient rajouté une nouvelle arme dans le jeu et qu'ils rajoutent beaucoup d'armes. En ce moment, il y a beaucoup de sorties, des nouvelles choses. Là où je suis un peu plus sceptique, si vous avez suivi l'actualité, ils parlent d'un jetpack futurement. Je suis sceptique parce que j'ai peur que ça casse le jeu. Parce que le problème, c'est que si le jetpack laisse trop de liberté, par exemple pouvoir tirer quand on l'utilise ou des choses comme ça, ça va casser l'utilité des constructions, la prise de hauteur, etc. Et j'ai peur que le jeu perde son charme, sa valeur et des joueurs surtout. Parce qu'il y en a beaucoup qui risquent d'être réticents. Donc je ne m'avance pas trop. Parce qu'en général, Epic Games arrive à implémenter des nouvelles choses dans le jeu sans dénaturer le jeu pour autant. Donc on va leur faire confiance sur ce coup là, comme on leur fait confiance sur le reste. Mais voilà, je garde une certaine réserve quant à l'ajout d'un jetpack. Le pire, c'est que j'en parlais avec des potes il y a des semaines de ça, quasiment au début du jeu. J'en parlais avec des potes pour rigoler, on se disait, imagine il y a un jetpack, etc. Et en fait, à chaque fois que j'en parlais, on se disait tous, non ce serait trop pourri. Du coup la question ça va être, comment est-ce qu'ils vont réussir à implémenter un jetpack dans Fortnite sans détruire leur jeu ? Ou est-ce que si jamais ça détruit le jeu et que la communauté se plaint, est-ce qu'ils l'enlèveront ? Ça, c'est aussi la question ça. Ah, on fait du contact. Hop là. Il visait vers la gauche, est-ce qu'il avait vu quelqu'un ? Là, je serais deck de mourir. La game, elle se passe pas trop trop mal. J'ai pas énormément de kills, mais il y a pire. Un bon lingueur, fusil, non. Pas spécialement bien placé sa base à lui. Pas mal d'arbres autour. Ça se va être là-bas. J'aimerais pouvoir assurer une bonne place, pas forcément le top 1, mais au moins une bonne place. J'ai encore un peu de mal parfois sur les distances dans le jeu. J'aime pas les bases en ferraille, on peut pas voir à travers. Putain. Je t'ai bien vu. J'en avais un pas loin, j'espère qu'il va pas rush. Je crois qu'il a jeté des grenades. C'était limite, hein. Il a failli m'niquer, le bâtard. Ok, on va recharger nos armes. Faut qu'on soit prêts au combat. Qu'est-ce que je fais ? Là. Il n'y avait rien de tout ça. Pour le coup, je suis assez désolé de ne pas avoir utilisé l'arme, la nouvelle arme plus. J'aurais bien voulu la trouver, mais... Vous avez vu, j'ai couru, j'ai looté. J'ai pas eu de chance. Je crois qu'il y a un lance-grenade, là. Ah, il y a un lance-grenade. Oula. On est comme ça, on engage. Je suis sûr qu'il s'est planqué dans l'usine. Il a mis un piège, là. Je sais pas où il est. Là. Parfait. Un shield 50. Il n'y en a plus que 3. Oh non, j'ai pas eu le shield. Oh non, 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 non. Non, non, j'ai pas le droit de mourir, moi, non. Oh, le gars qui m'a aidé de snipe, là. Allez, les amis, on peut y arriver. Ça me rush. Et c'est le top 1. GG les amis. GG les amis. Le premier top 1 avec la nouvelle mise à jour. 11 kills. Ok les amis, on est reparti. Je vais essayer de redropper à l'équilending. Donc il risque d'y avoir du monde, mais je vais essayer de redropper là-bas. Comme ça, on essaiera de jeter un peu plus. Enfin, on essaiera de regarder plus en détail un peu comment la ville elle est. Il y a peu de chance qu'elle soit en zone, mais c'est pas grave. On va faire avec. Là, je vous garantis pas qu'il y aura de nouveau à top 1, clairement, mais je vais essayer de faire de mon mieux, comme d'habitude. Merde. Oh la vache, il m'avait vu. Je croyais qu'il était en train de regarder là-bas l'autre gars. Ok, d'accord. Il m'a fait mal parce qu'il avait une rafale bleue. Ok. La roule ! Attendez, ce ne serait pas un endroit où on n'a pas le droit de danser ça à la base. Si. Pas pourquoi, je le sens pas. Si, ça va. Oh, le nouveau fusil. Il existe en vert, en bleu, certainement en mauve. Donc moi, j'aurais pensé peut-être... Quelque chose à faire. Oh, le bataard. Il s'attendra pas à ce que je vienne de là. Il est dedans. Oh non ! Ah, c'était sûr. Bon voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mettrai la totalité de la game. De toute façon, comme ça, vous aurez pu voir. J'ai malheureusement fait qu'un seul kill avec la nouvelle arme. Je n'ai pas géré sur la fin, je suis mort bêtement. Mais au moins, on a pu voir la nouvelle ville. On a pu voir un peu le nouveau point d'intérêt. Perso, je ne m'y attendais pas du tout à ce qu'il y ait un nouveau point d'intérêt dans le jeu. Donc, c'est une bonne surprise. Et on a pu voir la nouvelle arme. On sait qu'elle existe en bleu, en vert, en bleu. Certainement aussi en mauve, comme beaucoup des armes comme ça. A moins que ce soit un peu comme le Colt. Donc, dans ce cas-là, elle existerait en gris, vert et bleu. Mais je ne l'ai vu qu'en vert et en bleu. On sait qu'elle fait beaucoup de dégâts. 90 dégâts quand même pour la version bleue. Donc, c'est énorme. Headshot, on est à plus de 200 à mon avis. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant. Maintenant, il faut juste trouver les conditions d'utilisation. Quand je dis ça, on dirait un contrat quand on s'inscrit sur un site. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, on en reste là. J'espère que ça vous aura plu. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada